L'idée du travail de Charles, c'était de faire un petit peu le bilan carbone et azote de ce fameux champ de François Mullet où on ne met plus que de la paille pour faire pousser les légumes. Et donc un petit peu une analyse de cas qui nous sort des fils rouges intéressants et on va se rendre compte que l'azote c'est absolument pas un problème. Le problème il est ailleurs. Donc l'idée c'était de poser des questions simples, un paysage fertile il est comment ? Voilà, et la terre fertile ? Et donc on va avoir des choses assez simples. Et donc effectivement tout ce qui est vert ça pousse et tout ce qui est noir ça pousse. Et à chaque fois quand on fait les molécules, vous voyez là vous avez la chlorophylle avec son ion magnésium au milieu, en fait ce ne sont que des chaînes carbonées avec des hydrogènes, des oxygènes et de l'azote. Et donc les systèmes finalement tout ce qui est fertile c'est du carbone. C'est ça qu'il faut retenir. Donc ce raisonnement-là une fois qu'il est mis en boîte, il va nous permettre de progresser. Pareil, là on a la terre noire et fertile, donc ça c'est une photo de terra preta, la fameuse terre des précolombiens. Et donc quand vous cultivez sur de la terra preta ça pousse et quand vous défrichez la forêt à côté ça ne pousse pas. C'est bien qu'il y a un truc. Et la différence entre les deux c'est le carbone à nouveau. Et quand vous faites le déroulé ici, formule de l'acide humique, en fait va retrouver des cycles de carbone quasi fermés partout, partout, partout. Vous voyez ? Et donc cette polycondensation et ces cycles de carbone fermés, ils sont très performants, c'est-à-dire ils hébergent énormément d'énergie. puisque quand je fais, quand je vais faire un cycle comme ça sur le carbone, si je dessine ma molécule, donc en fait vous avez des doubles liaisons régulièrement comme ça et puis hop, une autre qui part. Et on regarde si on en a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le carbone il est tétravalant, 4 liaisons atomiques. Et donc à chaque fois qu'une bactérie va arriver ou un champignon est cassé une liaison, crac crac, on casse, on casse, on casse, on casse. En fait vous allez libérer l'énergie. D'accord ? Et donc ce qui fait que ces systèmes-là, ils vont être très 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 performants en stockage d'énergie et en restitution de l'énergie. Et après ça a d'autres facultés, c'est l'eau. Si on a le temps, on fera un zoom rapide sur la fertilité biologique, physique et chimique des sols, etc. Donc ça va stocker l'eau, ça va se comporter comme une éponge, etc. Donc plus vous avez de matière organique, que mieux c'est dans un sol. Donc j'ai trouvé des sols à 10% de matière organique quand même. Et je l'ai en moyenne montagne, 800 mètres d'altitude là, dans le massif central. Le gars qui a ça, il fait de l'élevage, il fait un petit peu de céréales. Et quand il fait des céréales, avec pas beaucoup d'azote, d'accord ? Et bien il fait 70 à 80 quintaux, mais à 17 de protéines. Et donc on a des spirales, alors d'agradation, c'est-à-dire on va construire des terres fertiles. Donc là on prend un stéril, un téril, du charbon, et on pensait que rien n'aurait poussé là-dessus. Aujourd'hui, voilà, hop, ils se sont verdis. Et puis voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble. Voilà, c'est couvert d'arbres. Donc sur quelque chose qui apparemment était stérile au départ, puisque ça s'appelle les stériles de la mine, c'est les déchets, c'est tout ce qu'on ne peut pas utiliser. Et bien le végétal, là-dessus, il reconstruit sa dynamique d'écosystème et ça a duré une petite centaine d'années. Et il n'y a rien à faire, le végétal, il fait ça, il fait ça partout, tout le temps. Et là, on peut être surpris de la performance du végétal. Et donc finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est stérile, c'est vraiment stérile, ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à envoyer ça dans les champs ? Mais oui, finalement, qu'est-ce que c'est le carbone de ma mine, si ce n'est qu'un végétal en stock depuis des millions d'années. Donc à la limite, c'est du carbone. Et là-dedans, on a commencé à voir tout un tas d'associations, des petits malins, ils cultivent, y compris de la vigne et autre chose. En fait, on va se rendre compte que systématiquement, quand le végétal va arriver au sol, vous allez avoir cette chaîne de biotransformation. C'est-à-dire qu'avec la photosynthèse, vous faites un lien CO2 de l'air, carbone de l'air, de forme gaz, d'accord ? Avec autre chose. Donc ce carbone, vous allez le lier dans de la matière. Donc la photosynthèse, c'est un phénomène un petit peu complexe, qui va transformer du gaz en matière. D'accord ? La plante, c'est la matière. Et donc, cette transformation particulière, qui va prendre le gaz et le transformer en matière, ça va vous donner du carbone organique, de la matière organique, qui va être décomposée d'abord par des grands individus, des verres, des... je ne sais pas que... Enfin, tout un tas de... des petites bébêtes, on va dire ça. Mais ça se voit, c'est des grands individus, globalement. C'est de la macro-mésophone. Et donc, au fur et à mesure que ça va être fragmenté, c'est des individus de plus en plus petits qui vont consommer cette matière, jusqu'à en faire du CO2, à un moment donné, à nouveau. Il va partir de l'eau et vous récupérez un petit peu d'oxygène pour le métabolisme des êtres vivants, pour consommer tout ça. Et donc, au final, vous avez une espèce de chaîne de biodégradation, c'est-à-dire tout un cortège d'êtres vivants, qui, à un moment donné, va vous transformer votre feuille en un autre produit, ici, qui va être assimilable. Et qui va être assimilable par les végétaux et on finit en gaz. C'est-à-dire que vous avez un truc très particulier. Vous voyez, la plante, donc la plante, elle va faire une règle d'or, elle va transformer le gaz, elle va en faire de la matière. Et puis le sol, en fait, quand il va finir, il va faire la matière en gaz. D'accord ? Puisqu'au final, vous allez relarguer du CO2, de l'oxygène, et puis de l'azote, et plein de trucs. Et donc, ce débat-là, c'est une espèce de couple, le sol, ou la plante et son sol. Et donc, il y en a un qui prend le gaz et en fait de la matière, et l'autre qui prend la matière et qui le remet en gaz. Et donc, vous allez boucler une espèce de cycle un petit peu particulier. Et donc, vous allez nourrir, dans toute cette phase de transformation, tout un tas de choses, d'êtres vivants, qui ont un rôle particulier. Alors après, l'azote, c'est le poste numéro un de la production agricole. Pas d'azote, pas de production. Il faut vraiment se le mettre dans la tête. C'est le gros drame de l'agriculture biologique en règle générale, puisque c'est le facteur limitant par excellence. Et donc, tout le job, si vous voulez produire, va consister à récupérer de l'azote. Parce qu'il en faut beaucoup. Et donc, vous reprenez le travail de l'Ibigue. Il n'y a aucun problème. Le tonneau percé, c'est-à-dire le facteur qui manque, c'est le facteur limitant. Et avant le phosphore, avant la potasse, c'est toujours l'azote, votre problème. Donc, on commence à mettre l'azote non limitant. Et pour éviter que l'azote soit un facteur limitant, il faut le plus possible de matière organique. Les deux dossiers vont ensemble. Et cette matière organique, en fait, vous allez la rentrer. Ici, ça, ça va donner de la matière organique. Et entre la plante et le sol, il va y avoir un job très particulier de récupération de l'azote. L'azote, on se rend compte que ce n'est pas limitant du tout. C'est ce qu'on a vu ce matin. Il y en a 80% dans l'air, quasi. Donc, ce n'est pas un facteur limitant pour la production végétale. La question, c'est comment les plantes vont récupérer tout cet azote-là pour qu'elles en aient assez dans leur acte de production. Alors, du coup, on a des raisonnements un petit peu particuliers. Dans une prairie, on se dit d'où vient l'azote quand la prairie pousse toute seule. Alors, on pourrait penser, graminée légumineuse, c'est la légumineuse qui fait le job. Pourquoi pas ? Mais l'azote vient quand même de l'air. Et dans une forêt qui pousse, là, on a un petit bois au milieu du champ, eh bien, dans cette forêt-là, d'où vient l'azote ? Eh bien, sûrement plus des légumineuses à ce stade-là. D'accord ? Donc, le problème, c'est comment le système végétal intègre cette quantité d'azote phénoménale qui va avoir besoin, pour faire pousser ma prairie, là, j'ai besoin de 30 unités d'azote par tonne de matière sèche produite. Donc, si je veux produire un max 15 tonnes de matière sèche, il me faut combien d'azote ? 450 unités d'azote. Oui, des kilos d'azote pur. Et voilà le niveau d'azote que vous allez devoir manipuler dans vos systèmes végétaux. C'est-à-dire, c'est des quantités phénoménales. Et on a peur de ces chiffres-là. Et on ne devrait pas, parce qu'en fait, on va se rendre compte que la nature manipule autant, voire plus. Donc, retenez un truc très simple. Je veux le rendement maximum. C'était la règle de ce matin. Donc, mon rendement maxi... On va dire l'herbe. Eh bien, cette herbe, elle est 15 tonnes de matière sèche. Il me faut 30 UN par tonne. Alors, 25 pour les puristes. On ne va pas pinailler. 30, facile à calculer pour un paysan. Eh oui, c'est... Alors, 25, ça va assez bien aussi. Parce qu'on multiplie par 4, c'est bon. Mais en gros, 3 fois 15, 45. Avec un zéro, 450. Donc ça, ça veut dire que vous devez trouver 450 kilos de haine pure par hectare si vous voulez récupérer une grosse productivité. Et si je veux nourrir des vaches ou des moutons, ça m'intéresse énormément parce que là, je nourris 3 vaches. D'accord ? Mais 3 vaches, c'est mieux qu'une. Ça me rapporte plus de pognon. C'est aussi bête que ça. Et après, je dois vérifier que mon herbe, elle nourrisse encore le sol et la vache en même temps. C'est les deux sujets. Et donc, on va se rendre compte que l'herbe, si on fait la nutrition du sol avec l'herbe, eh bien, l'herbe, en fait, l'herbe, ça va vous envoyer 40% de rendement sur le sol et 60% de rendement dans le sol. Voilà, c'est à peu près le ratio. Donc ça veut dire que quand j'ai produit 15 tonnes au-dessus, j'en ai combien en dessous ? Quasi le double. Voilà. Si ça, ça fait 100%, eh bien, si j'en ai 15 tonnes ici, j'en ai 22, allez, 22, 5. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai 22 tonnes de matière sèche pour le sol, quand j'en ai 15 tonnes pour les VL, d'accord ? Ou les vaches, peu importe lesquelles, les moutons, peu importe, les ruminants. Et donc, on va se rendre compte que ce système-là, très productif, il nourrit énormément le sol. Il y a de la matière sèche à blocs qui arrive. J'ai encore nourri la vache, je nourris la vache et le sol, tout va bien. Mais il va me falloir une quantité phénoménale d'azote. Et donc, d'où vient l'azote que je pourrais avoir là-dedans ? D'accord ? Donc la prairie, ça paraît logique. Tout de suite, on pense association graminée-légumineuse. Donc il me faut une association performante. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et par contre, si je prends l'exemple du bois à côté, il pourrait produire la même chose. Sauf que là, il n'y a plus de légumineuse pour faire le moteur azote. Donc le végétal, il se débrouille d'une façon ou d'une autre pour envoyer de l'azote au sol. Et ça, ces unités d'azote ici que j'ai besoin dans ma production d'herbes, c'est dans le sol que la plante doit le puiser quelque part. C'est-à-dire la racine, l'anodosité, c'est dans le sol qu'elle est. Ce n'est pas dans les feuilles. Donc il y a un mécanisme au niveau du sol qui va se mettre en jeu. Alors, d'où vient l'azote ? Donc, dans les écosystèmes naturels, n'ayez pas peur, il y a de l'azote. Il pleut, il y a de l'azote qui arrive. Donc la pluie amène de l'azote. Mais c'est fixé dans la goutte de l'azote. Oui, 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 c'est dissous dans l'eau. En traversant l'eau, elle se charge d'azote. Et après, dans les pluies, quand vous avez des pluies chargées d'ammoniaque parce que vous avez plein d'élevage industriel, comme c'était le cas en Hollande à une époque, ils calculaient que là où on avait des émanations d'ammoniaque des élevages, on avait quasi 200 unités d'azote qui revenaient avec la pluie à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. D'accord ? Donc c'était intéressant pour un paysan qui était sous le vent des porcheries et des poulaillers industriels, ils pouvaient quasi cultiver sans azote. C'est gratuit. Parce que là, ça revenait avec la pluie. Donc 60% de l'azote provient de la fixation biologique. Donc ça pourrait être des nodosités, des choses comme ça. Et 30% revient du recyclage de la matière organique, ça veut dire la minéralisation de l'humus dans le sol. Pas plus. Non. Et en fait, on va se rendre compte que le premier levier, c'est celui du milieu, c'est-à-dire les fixations symbiotiques d'azote. Parce que 60%, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et donc, si on décortique notre schéma chez François Mullet, voilà comment on pourrait le représenter. On a un navet ou un radis qui pousse. On a de l'azote qui est dans l'air. Facteur non limitant. Ensuite, on a mis plein de paille. On est à peu près sur des 20-25 tonnes de paille à l'hectare à l'année en moyenne. D'accord ? Donc on a de l'azote contenu dans la matière organique fraîche. Il y a de l'azote dans la paille. Le problème, c'est combien ? Ensuite, j'ai de l'azote qui est contenu dans tous les êtres vivants du sol. Un verre de terre, c'est de l'azote. Une bactérie, c'est de l'azote. Ok ? Un carabe, une limace, ça contient de l'azote. Moi, je contiens de l'azote. Ok ? Et ensuite, vous avez encore de l'azote qui est dans la solution du sol. C'est celle qu'on connaît avec les nitrates et tout ça. Et puis, on a aussi de l'azote qui va être stocké dans l'humus. Le stock de matière organique du sol. Et donc, on se rend compte qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq possibilités de trouver de l'azote. C'est quand même pas mal. Donc, le végétal, il met tout en route pour récupérer de l'azote partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir utilisation, distribution, partage de l'azote. Et on se rend compte qu'on a deux grandes entrées d'azote. Celle du matériau qui va être dégradée par la pédophone. D'accord ? Par tous les êtres vivants qui sont dans le sol et celle qui vient de l'air. C'est les deux grandes entrées d'azote. Et ensuite, une fois que la pédophone, ici, elle va manger la litière, eh bien, elle va faire du stock, mais qui va minéraliser. C'est une espèce de truc à tiroir. J'en mets et je redonne. Là, il y a du partage. Ensuite, cet azote qui est dans les individus, il y a une partie qui va, quand ils vont mourir et minéraliser, ça va aller en solution. D'accord ? Mais on peut le reprendre. Quand il y a trop de nitrates, on sait comment les récupérer, parce que c'est les individus qui font le job. Et ensuite, ici, de la litière, ça peut minéraliser très vite et en direct, si c'est des matières organiques très rapidement dégradables. En quelques jours, on peut déjà avoir de l'azote. D'accord ? Et donc, on a un jeu de rôle dans les différents compartiments qui paraissent complexes. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux sources d'azote fondamentales. La nourriture, la litière. D'accord ? Et finalement, l'azote atmosphérique. Alors, il y en a une autre, c'est les exudas racinaires. D'accord ? Qui pourraient être aussi rajoutés et qui vont transiter par de la pédophone, notamment des bactéries. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, on va avoir des jeux de rôle là-dedans, des choses un petit peu complexes. Et l'idée, c'est de simplifier toujours les schémas pour prendre la grande ligne, le fil rouge. Et puis, du coup, on a simplifié tout ça. On va parler de minéralisation. Donc, on a une minéralisation primaire de la litière, une minéralisation de l'humus qu'on a appelée secondaire, et une humification d'une partie de la litière. D'accord ? Donc, la litière, tout ce que je mets, ça va en partie humifier et en partie ne pas humifier. Voilà un petit peu ce qui va se passer dans le dispositif. Et puis, on s'est rendu compte qu'on a des petits problèmes. C'est-à-dire qu'on a des problèmes sur le C sur N, les micro-organismes et les litières. C'est-à-dire que ma litière, elle va avoir un rapport carbone-azote, une concentration en carbone de, on va dire, de 10 à 150, voire 200. Ensuite, à un moment donné, les bactéries, les champignons, les vers de terre, eux, quand ils sont vivants, ils ont des C sur N autour de 8. Et puis, ils savent, à un moment donné, récupérer de l'azote et recracher du CO2. L'humus a un rapport carbone à 10. Donc, dans le sol, quand vous êtes vivant, quand vous stockez, 8-10. D'accord ? Et en fait, les bactéries qui vont minéraliser pour redonner de l'azote que la plante va pouvoir récupérer, elles ont à nouveau des rapports carbone de 8. C'est-à-dire qu'on va faire un schéma beaucoup plus simple que ça. Vous oubliez ça. Trop compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une espèce de chaîne, comme ça. Et puis, on va faire trois grandes cases. Un, au début, vous avez un rapport carbone-azote égale 150. On va mettre de la paille dure. Je mets un dessous. Comme ça, ça me cause beaucoup mieux. En fait, ça veut dire que j'ai 150 fois plus de carbone dans le matériau que d'azote. Et donc, ça, c'est le matériau qui va rentrer. C'est l'étape numéro 1. C'est la matière fraîche. Donc, deuxième étape. Les bactéries, ici. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième, mais c'est la dernière. Donc, celles qui sont ici, c'est égale à 8 sur 1. Et donc, ça, c'est les bactéries qui minéralisent. En fait, je peux tout de suite dire que c'est la troisième. Parce qu'il y en a une autre entre les deux. Donc, l'étape qui est au milieu, elle est comme ça. Un, deux. Donc, là, on va avoir un C sur N qui est égal à 24 sur 1. Et en fait, ce truc-là, c'est Voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir transformer la paille d'un C sur N de 150 à un C sur N de 24. Parce qu'en fait, ce C sur N de 24, il constitue la nourriture de base pour toute l'activité biologique du sol. Les vers de terre, les bactéries, les je ne sais pas quoi. D'accord ? Qui ont eux-mêmes... Eux, ils ont un C sur N égale à 8. OK ? Parce que quand un vers de terre va mourir et minéraliser, il est tout de suite absorbable. D'accord ? Par la plante. Parce qu'ils meurent, les bactéries s'en chargent, c'est le même C sur N, ils se décomposent très vite, et claque, la plante, elle tire. OK ? Et donc, les êtres vivants qui font le job, ils ont besoin d'une nourriture chargée comme ça. D'accord ? Et donc, vous avez trois mécanismes. Un, deux, trois. Et on va passer le C sur N de la paille, on va le mettre à 8. Et c'est là qu'il y a eu presque un drame dans la bibliographie, parce qu'on a trouvé un drame. Comment on fait ? C'est-à-dire pour passer de 150 à 24. Donc, je vais tricher. Je vais vous l'écrire comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai deux hypothèses. D'accord ? Un, perte de carbone. Donc, c'est six fois. D'accord ? Ou, deuxième hypothèse, gain d'azote. Et dans ce cas-là, six fois aussi. Oui. Hein ? Ça ne m'embête pas. Tu sais, on fait des hypothèses un petit peu de paysans. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Là, maintenant, je suis paysan. Je cherche de l'azote. C'est la deuxième hypothèse qui m'intéresse. Mais intuitivement, qu'est-ce que je dois me dire ? Si j'ai un champignon qui dégrade la paille, là, pour faire ça. Oui. D'accord ? Mais il va faire les deux. Il va perdre un petit peu de carbone par le CO2 parce qu'il le consomme. Mais il va peut-être aussi gagner un petit peu d'azote. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que dans la bibliographie, tout ce qu'on a trouvé, c'est d'abord le deux qui gagnent. On a un gain. Donc, on ne s'est pas embêté. On ne sait pas l'estimer parce que je ne sais pas si c'est mesuré, d'ailleurs. Et donc, on a trouvé tout un tas d'individus qui vont manger la paille. D'accord ? Et qui vont capter de l'azote de l'air. Et donc, le gain d'azote, ici, il se fait à partir de N2 qui va être pris dans le gaz. D'accord ? Ça va être capté N2. D'accord ? Et donc, on a ce genre de phénomène qui se met en place et devinez quelle est la condition pour que ça marche. Pourquoi j'arrive à capter l'azote de l'air ? Quand je suis un être vivant, alors on a trouvé des noms compliqués. Des aspergillomes. D'accord ? Des bactéries grands plus, grands moins. Je pense que les fusariums font partie de la famille. Des clostridis. Des azotobactères. Ça, ça nous cause un petit peu mieux. D'accord ? Et donc, il y en a une liste abominable. Donc, on n'est même pas limité par les individus. D'accord ? Voilà. Il faut que ce soit aérobie. Et en fait, la grande surprise, écoutez bien, ça ne peut que se passer dans l'air. D'accord ? jamais, 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 quand vous mettez la matière organique dans le sol, vous ne pouvez récupérer l'azote de l'air. C'est ça, le drame. D'accord ? C'est-à-dire que, pour récupérer l'azote de l'air, il faut que la matière organique soit sur le sol, c'est-à-dire dans l'air. Parce que là, tu es sûr qu'il y en a 80% de disponibles. Ok ? Tu as la richesse maximum et c'est là que tu peux en tirer le maximum. Donc, besoin des micro-organismes, besoin de nourriture, et c'est sur le sol, point. Et dès que je vais rentrer la matière organique dans le sol, je suis cuit. En fait, le ver de terre, il va manger cette bouillie-là, parce que dans la phase où il laisse pourrir au niveau de la galerie, en fait, il va s'opérer, ce truc-là, mais c'est à l'air. Parce que c'est au contact, c'est en surface. Les huttes. Dans la cabane, du ver de terre, donc c'est aéré. Donc c'est sur le sol que se fait le job. D'accord ? Et donc, une fois que cette bouillie de protozoaires, de bactéries, de je ne sais pas quoi, de champignons, d'aspergillomes, et Dieu sait quoi, est mise en place, lui, il vient sucer cette bouillie végétale. Il va manger un petit peu de terre pour faire on va dire le laisse du tube digestif et il va rentrer l'azote dans le sol, d'accord ? Qui a été capté par les premiers individus. En fait, il vient manger le ver de terre, on ne va pas dire que c'est un végétarien, on va dire que c'est un carnivore, parce qu'il mange des bactéries, des... Ok ? Des protozoaires. Ah, il ne descend pas la paille. Il ne mange pas la paille. Non, il ne mange pas la paille directement, il mange la bouillie de paille faite par les premiers individus. Et donc, il vient sucer une bouillie de végétale, d'accord ? Qui est un C sur N de 24-25, ça va entre 20 et 30, on va dire. Et donc, ça constitue la nourriture de base pour tous les individus dans le sol. Et donc, on se rend compte que ici, eh bien, j'ai une hypothèse perte de carbone, d'accord ? Donc, c'est fois 3, puisqu'on va perdre du carbone. Ou alors, deuxième hypothèse, gain à nouveau d'azote, fois 3. Soit je mets multiplié par 3 au dénominateur, quand je divise, je suis bien à 8, d'accord ? Soit je divise, j'enlève 3, enfin, je divise par 3, là, j'enlève 3 carbone, enfin, 3 fois le carbone et j'arrive à 8 aussi. Alors, intuitivement, gain d'azote ou perte de carbone dans le sol ? En fait, c'est perte de carbone, d'accord ? Parce que j'aurais trop de gains sinon, d'accord ? J'ai déjà gagné une fois beaucoup et perdu très peu et maintenant, c'est l'inverse. Je vais perdre très peu et je vais perdre beaucoup de carbone et gagner très peu d'azote. En fait, on va, la première phase, c'est un gain d'azote et la deuxième phase, c'est une concentration de l'azote. D'accord ? Et donc, on va, en fait, ici, là, dans le sol, ça, ce n'est pas un gain d'azote, c'est une perte de CO2 parce que tous ces êtres vivants, ils respirent, en fait. D'accord ? Donc, ils utilisent le carbone pour leur métabolisme et donc, ils vont, comme moi, je dégage du CO2 dès que je respire. et eux, c'est pareil. Et donc, le sol, on le sait, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, la solution, ou le gaz du sol, il est plus concentré en CO2 que l'atmosphère et à la surface du sol dans les litières également. et c'est à partir de ces travaux-là dans les années 60 et quelques qu'on a déterminé que si on enrichissait une serre en CO2, les plantes poussaient mieux parce qu'on voyait bien que dans les petites zones au ras du sol, c'était plus concentré et en fait, il y a plus de CO2. Donc, la plantule, elle bénéficie d'un effet starter par la concentration de CO2 pour la photosynthèse. D'accord ? Donc, le système végétal est super bien fait. c'est-à-dire là, on va concentrer, on va perdre du carbone, on va produire du CO2 et ce CO2, comme par miracle, si vous avez une litière, qu'est-ce qui lui arrive ? Il va être prisonnier dans cette litière et la plantule qui pousse là-dedans, elle a un engrais starter enrichissement en CO2 par la respiration du sol qui favorise la pousse du végétal. D'accord ? Et là, tu dis, waouh, on est passé complètement à côté de ça et donc, on se rend compte que vous allez concentrer le carbone, donc l'enlever, enfin, vous allez concentrer l'azote en dégageant le carbone plutôt et vous allez finir avec un C sur N à 8 et là, la plante, elle est capable de le prendre. Et donc, ça nous a amené une hypothèse de travail. Donc, on va partir de ça. Je veux être autonome en azote dans mon système de jardinier. Je fais quoi ? Je touche plus le sol. Alors, pourquoi il faudra plus toucher le sol ? On verra après ça. Pour laisser le... La matière organique sur la surface. Voilà. Donc, sans parler de travail du sol, déjà, c'est un, la, un mot fraîche, elle doit être où ? Sur le sol. Première condition. D'accord ? Deuxième condition. Pourquoi sur le sol ? Parce que c'est là qu'il y a un max de N2, fatalement. C'est là qu'il y en a le plus. Deuxième étape. Qu'est-ce que je dois faire pour récupérer un maximum d'azote ? Je dois avoir de l'activité biologique. ça va être un max. Ça va suivre. D'accord ? Et cette activité biologique, il y en a de deux sortes. C'est sur et dans, pas forcément en aérobie, mais dans un autre milieu. C'est plutôt aérobie aussi, mais c'est pas les mêmes gaz. On va être plus concentré en CO2, par exemple, ou autre chose. Donc, sur et dans le sol. Troisième étape, pour rentrer un max d'azote, le C sur N, ça vous inspire quoi comme raisonnement ? En fait, il faut que le C sur N du résidu, d'accord, il soit le plus élevé possible. Parce que c'est ce que me montre le raisonnement de la bibliographie. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir arrivé, c'est que pour passer de 150 à 8, j'ai d'abord un premier gain de 6. Imaginez que je sois à 200 là. J'ai un gain de combien ? Si c'est 25. Voilà. Donc, plus c'est haut, plus je gagne. Voyez ? C'est ce raisonnement-là qu'on a commencé à faire. Et donc, ça va vous donner un tableau de compréhension très simple. Hypothèse de travail pour ne pas trop vous tromper dans les jardins. Donc, on va faire une hypothèse comme ça. Rapport carbone-azote. D'accord ? Et ici, devinez à combien on va le mettre ? Allez, on va le mettre à 10 parce que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui va au-dessus. Et puis en haut, on pourrait le mettre à combien ? Un bois de cœur très dur dont on fait les poutres et tout ça, c'est un rapport carbone-azote de combien ? Ça me monte jusqu'à 400. Et donc, on pourrait avoir 400. D'accord ? Et donc, entre tous, je peux mettre toutes les hypothèses que je veux. Donc, un engrais vert, il va être à combien rapport carbone-azote ? Oui, 15. Voilà. Donc, on a 15. Donc ça, ça s'appelle un engrais vert. OK ? Ensuite, on a une plante qui va fleurir. Début de floraison une moutarde. Qui commence à faire du carbone. Donc, à la floraison, vous arrivez autour de 30, 25, 30. D'accord ? Donc ici, on va arriver à 30. Et en fait, au fur et à mesure que votre plante va concentrer de la lignine par la photosynthèse, c'est-à-dire elle va faire de la polycondensation avec sa cellulose hémicellulose, cellulose brute. Voilà. Et puis là, on a vraiment début de la lignine, mais pas beaucoup. Là, on commence à condenser et de plus en plus, etc. Donc, une paille de blé, allez, aujourd'hui, la paille de blé, elle est là. Nos pailles de blé, voilà, blé, paille. Le maïs, il va être plutôt là. Maïs. Plutôt là. 60-50, on est plutôt dans des légumineuses, pailles de légumineuses. poids, soja, paille de févrole, des trucs comme ça. D'accord ? Le foin, il va être dans ces zones-là. Ce n'est pas très performant, le foin. On est sur, allez, à mon avis, le foin, on pourrait l'envoyer là. Peut-être là, des fois. On va être là-dedans. D'accord ? Et donc, on va se rendre compte que, finalement, à 200, j'ai du bois. Ça, c'est du bois. Et puis ça, c'est du bois de cœur. Si on voulait aller jusqu'au bout, certains bois type chêne, il va être là. Et donc, si je vais, votre fameux BRF que vous utilisez, plus ou moins, il va être où, le BRF ? Hein ? Non, le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire les petites branches broyées, tout ça. Le BRF, il va être là, quelque part. Des fois, à 40. Non, pas beaucoup plus. Le BRF, il est là. D'accord ? Et après, selon la gamme... C'est la matière qui a 2-3 ans d'âge, non ? Oui, c'est jeune, c'est tendre, globalement. C'est pas très linifié, c'est pas très carboné, quand même. D'accord ? Donc, on a des produits qui vont évoluer de 40 jusqu'à 100 selon les origines. Mais ne comptez pas beaucoup plus que 50. D'accord ? Puis maintenant, on va faire un exercice très simple. Si dans l'hypothèse du champ de François Mullet, où on a pris ça comme hypothèse de travail, d'accord ? Ça, ça rentre combien d'azote dans le champ ? Et puis, on pourrait voir quelle est l'hypothèse qui va finir derrière tout ça. Bon, je vous le dis, ça va être très facilement. Ici, on compte 15. Ça, c'est une unité d'azote. Ça, c'est l'échelle azote, ici. Si on met en bleu. Voilà. En fait, ce qui arrive du calcul par défaut, c'est qu'on pourrait quasi émettre l'hypothèse que la récupération d'azote par le système biologique suit sa densité en carbone. D'accord ? Et, en fait, suit aussi parce que la lignine, elle va apparaître au fur et à mesure que tu montes. d'accord ? OK ? Le taux de lignine, c'est le reste. Oui. En fait, plus tu vas rentrer de carbone de plus en plus polycondensé avec la lignine, plus tu vas rentrer d'azote dans le champ. D'accord ?